Va bien, tout va bien. Tu es sûre ? Oui, ne t'inquiète pas, ça ira. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Dépêchons, dépêchons. On va perdre l'enfant. On va s'occuper de la mère. Préparez la transfusion, elle perd beaucoup de sang. Vous voulez sortir, monsieur, je suppose ? Non, non, je préfère rester. Vous devriez y sortir. Non, c'est ma femme, je reste. Bon, ça va aller. On est en train de perdre l'enfant. Et la première fois, elle a fait un peu d'un côté. Et ce qui a été curieux, c'est de passer un Noël sans neige et sans marronchot à tous les coups à Noël. Ah oui, ça doit faire bizarre. T'as du mal à l'imaginer. Oh, arrête. Moi, je marche pour Hawaï à fond. Je veux bien oublier Noël. La place, le sable chaud, les créatures de rêve qui se laissent dorer au soleil. Arrête, pense à ton cœur. Tu n'es pas très jeune, méfie-toi. Ah, ça va. Et j'en connais une qui ne se laisserait pas faire. Je me demande si je ne prendrais pas le risque. Je suis d'accord, absolument d'accord. Tu dis n'importe quoi. Ah, c'est malin. T'aurais pas mal à la tête si t'avais mangé un peu de ton dîner. Non, non, garde de la place pour le gâteau. Oui, c'est vrai, il est à la poire. Je l'ai fait moi-même. Ah, la poire ? Oh, c'est bien ce que je préfère. Et avec de la crème fraîche. Tu aimes la crème fraîche ? Oh, oui, comment ? Ah, quand j'étais gamin, j'ai... Ah, c'est fou ce que j'en ai mangé. Je suis remonté pour quatre. On a vu les photos. Quand j'étais gamin, j'ai... Pamela, où est le petit ? Il n'y a pas de petit, oncle Al. Il faut toujours emmener les enfants à ces fêtes. Allons, rappelle-toi. Ah, oui, oui, je me rappelle. Pamela est le petit la veille de mon anniversaire. J'ai perdu le bébé, oncle Al. Tu ne te rappelles pas ? C'est rien, ma chérie. Oh, pardon, Pamela. Je voudrais m'arrêter de souffrir. Il faut du temps. Ce sera long. Ce sera long, Thierry. Je ne sais pas. Je voudrais te répondre. C'est différent pour tout le monde, je crois. Je suis désolée. J'ai besoin... Je ne sais pas ce dont j'ai besoin. Quand j'ai réfléchi, j'ai l'impression que c'était d'hier. C'est étonnant. J'essaie de ne pas y penser. Chaque fois que j'y pense, je me demande pourquoi je n'ai pas passé chaque minute de ses trois ans avec lui. Pardonne-moi, Thierry. Toi, tu n'as jamais connu ton bébé. Pardonne-moi, Thierry. J'ai été égoïste. Non. C'est peut-être vrai. Mais c'est comme ça. Sans blague, à quoi servent les amis si ce n'est pas pour nous faire pleurer. Sous-titrage STIe'n Si on n'avait pas attendu si longtemps pour essayer d'avoir un enfant, je n'aurais pas eu toutes ces complications. Je ne crois pas que ce soit une grande idée d'en reparler tout le temps. Ce n'est pas facile pour moi de m'y faire. Je sais. Non, tu ne sais pas. Tu sais te protéger, c'est tout. Je ne t'en prie, ce n'est pas parce que je n'en parle pas que je suis insensible. J'étais dans la salle d'opération, moi aussi. J'étais avec toi pendant neuf mois. Oui, surtout pendant les quatre derniers mois. Oui, quand je suis devenue grosse comme une truie. C'était très sexy pour une truie. Tu m'aimes. Oui. Je ne veux pas te perdre. Ce n'est pas une très bonne idée de vouloir adopter un enfant pour vous aider à compenser la perte du vôtre. Madame Garcia, je vous assure que mon mari est comme moi. On veut adopter un enfant simplement pour lui offrir notre amour et un foyer. Et je présume que vous souhaitez un enfant de ce pays. Oui. L'attente est d'environ sept ans. Si vous êtes accepté. Pourquoi ne serait-on pas accepté ? Vous savez que votre âge ne vous place pas au sommet de la liste. Je vous conseillerais un enfant plus âgé et ils sont plus nombreux à attendre. Bien. Voilà l'adresse d'un de nos orphelinats. Allez-donc les voir. Je suis allée dans un orphelinat aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses ? Tous ces enfants sont grands, ce sont pratiquement des adultes. Oui, mais ils ont besoin d'amour, on a de l'amour à donner, c'est aussi simple que ça. Non, ce n'est pas aussi simple et rien n'est aussi simple. Est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite ? C'est vrai que si tu restes les bras croisés, ça peut te sembler comme ça. Si on en parlait plus tard, j'ai eu une journée d'en faire. Tu as dû vendre ton projet ? Oui, j'ai vendu mon projet. Et toi, ton travail ? Bon, je viens de rendre un immense service à l'humanité en redécorant la maison d'Hélène. Si Hélène en est convaincue. Mais qui ça intéresse à la maison d'Hélène ? Je vais me dire, tu veux faire quelques longueurs ? Tu sais que t'es insensé. Je vais établir une liste des avocats spécialisés dans l'adoption. C'est vrai ? On doit faire les choses dans les règles. D'accord ? Ça fait déjà une semaine que j'ai écrit aux avocats. Comment ils peuvent trouver les enfants ? Et pourquoi demandent-ils des millions de dollars pour organiser des adoptions ? Eh bien, les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants en vol et ceux qui peuvent en avoir n'en ont pas. Pourquoi tu trouves ça bizarre ? C'est normal, les gens s'arrangent entre eux. Je trouve ça minable. Tous ces avocats qui manipulent de pauvres gens pour l'argent, les femmes qui font payer pour leur bébé, je trouve ça vraiment horrible. Mais pourquoi tu te mets en colère comme ça ? Tu veux que je te dise ? Je commence à m'apitoyer sur mon sort parce que je ne serai jamais une mère sauf pour les chiens et mon mari. Pourquoi tu ne fais pas de bébé ? Alors, je ne sais pas moi, mais elle ne me demande pas ce qui peut être important pour moi. Je ne veux pas te démoraliser, Pam. Mais je ne peux pas avoir de bébé. Et tu sais que c'est un sujet vraiment délicat pour Terry. Il refuse d'accepter ce qui est arrivé à son... à son fils. Et écoute, je suis ton ami. Je veux que tout aille bien pour toi. Je crois que c'est moi qui dis n'importe quoi. Je culpabilise, c'est évident. Est-ce que Terry sait ce que tu penses ? Je ne sais même pas ce que je pense. On a décidé, quand on s'est marié, de ne pas avoir d'enfant. Alors, il ne veut pas ouvrir son cœur pour un autre enfant et ensuite se trouver... Je crois que lui aussi, il culpabilise. Écoute, j'aime cet homme. Je veux vivre auprès de lui et cela m'est totalement égal d'avoir des enfants. Je suis navrée. Oh, sois pas navrée. Sois pas quoi que ce soit. Sois toi-même et même plus. Allez, avance, avance, continue. Et fais ce que tu veux avec cette histoire d'adoption. Je marche avec toi à fond. C'est plus la peine d'en parler entre nous. D'accord, bien, je ne vais plus jamais t'en parler. Parfait. Bon, à propos de l'adoption du bébé... 3 000 dollars seulement pour se rencontrer ? Mais cela couvre cette première entrevue et les frais de recherche d'un autre enfant, si ça ne convenait pas. Si vous me parlez du père et de la mère... Ces gens sont des SDF, comme on dit. Ils ne peuvent pas élever d'enfants. Ce sont des choses qui arrivent. C'est pour ça. Oui. Parlez-moi un peu du bébé. Je ne comprends pas bien. C'est vraiment légal ? Mais oui, bien sûr. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont aimé votre photo et qu'ils sont vraiment à bout. Il y a de fortes chances qu'ils vous choisissent. Je n'aime pas beaucoup cette idée de compétition entre couples, en particulier si je paie 3 000 dollars. Il y a beaucoup d'avocats qui vous demanderaient beaucoup plus, mais vous êtes libre de procéder différemment. Vous avez eu d'autres coups de téléphone ? Non. Mais vous savez pourquoi ? Parce que les bébés sont impossibles à trouver. Écoutez, nous savons tous les deux que vous ne seriez pas là si vous aviez le choix. Mais vous voulez bien me parler un peu du bébé ? Pourquoi sont-ils sans-abri ? J'aimerais des détails. Voilà un détail. Et d'importance. Les parents trouvent que leur fille est un ange. Et c'est très difficile pour eux de se séparer d'un ange. Je vous donne 1 000 dollars pour les rencontrer. J'ai énormément d'autres candidatures qui attendent. Ils ont 1 500. Si vous êtes aussi bonne mère que négociatrice, tout se passera très bien. C'est pas un peu rapide ? C'est vrai, tu as vu Steve ce matin et ça y est, on adopte un bébé. Je te signale qu'ils voient d'autres couples. Alors on passe une audition devant des SDF. Dire que tu leur as fait un chèque. Tu ne les connais même pas. J'ai attendu longtemps cette occasion et je ne veux pas la laisser passer. Très bien. Alors, où on est ? Attends, tu restes sur Alameda jusqu'à Santa Fe et ensuite tu prends à droite. Je croirais vraiment au bout du monde. Il doit être l'enfer d'être sans-abri et d'essayer d'élever un enfant dans ce quartier. Tu as bien réfléchi à ce qui nous attend ? On ne se contente pas de donner quelques pièces à des gens qui tendent la main. C'est notre vie qui sera bouleversée. Je sais, je sais, mais j'ai le pressentiment qu'on va voir notre enfant aujourd'hui. Il est peut-être malade. Ou alors il a des problèmes mentaux, je ne sais pas moi. Et la drogue. Les parents prennent peut-être de la drogue. Ils sont sans-abri, ça ne veut pas dire qu'ils sont drogués. Et il n'aura pas de problème émotionnel, de blocage, quelque chose comme ça. J'ai demandé ce rendez-vous. Peut-être que c'est absurde, mais je l'ai demandé. Très bien, allons-y. Ça y est. Les voilà. Regarde, regarde la petite. Oh, est-ce qu'elle peut être belle ? Attention. Bonjour, ça va ? Je m'appelle Gary Ward. Jaune Chanet. Bonjour. Ma femme. Pamela. Pam, vous préférez Pam ou Pamela ? Ou les deux ? Super. J'ai eu une tante qui s'appelait Pamela. À mon avis, c'est pour ça qu'on a accepté de venir. Enchantée. Non, non, ce n'est pas la vraie raison, bien sûr. On avait d'autres raisons de venir. Elle, c'est Lily. C'est ma femme. Et le petit ange, là, c'est Emily. Bonjour, ma chérie. Monsieur Chanet, Ross Madden. Est-ce que c'est légal, ce genre de transaction ? Tout à fait légal. Bonjour, ma jolie. C'est rien, elle est juste un peu timide. Dans la rue, on tombe sur n'importe qui, vous savez. Mais elle va vite s'habituer. Ça vous va ici ? Pourquoi on ne prend pas cette table-là ? On la met là. Allez, parfait. Autant mettre ça par ici. Là, c'est très bien, ça. Allez, ma petite Lily. Toi, tu vas t'asseoir là-dessus. Chérie, allez, viens. Moi, je m'assoie ici. Je me mets en face de vous pour que vous puissiez nous voir. Pam, Sean. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Nous, on vous regardera. Hein ? D'accord. Il y a des menus, vous avez faim ? Ah ouais, on crève de faim. On marche dans l'orée depuis longtemps. On est naze, hein ? On est crevés. Ah, super. Tiens, porte-toi Lily. Alors, qui veut les bananes par ici ? Si j'en prends une main. Ça, c'est pour moi, merci. Allez. Elle est très calme. Non, 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 elle est bruyante. Elle peut même vous épuiser. Combien de couples vous allez voir ? Ça n'a aucune importance. Les Ward ont un droit, en fait, une obligation envers Emily, c'est de lui trouver les meilleurs parents. Je suis sûr que les Ward aimeraient savoir quel genre de foyer vous offrez à Emily. N'est-ce pas, madame ? Nous avons déjà préparé sa chambre et elle aura une salle de bain à elle. Et je dois vous préciser aussi que je travaille chez moi. Eh bien, une bonne scolarité, c'est important. Elle ira dans une très bonne école et elle ira à l'université. Et bien sûr, elle fera de la gymnastique. Wow. Tous les avantages, hein. L'éducation, c'est la clé de la réussite. Pau vrai, Sean. Et l'amour dans tout ça ? J'ai pas compris. Eh ben, tout ça, tous vos trucs. Tout ça, bien sûr, c'est très chouette, mais Emily, elle a besoin d'amour, alors... Oh, mais bien sûr que nous l'aimerons. Oui, nous l'aimerons. Vous savez que c'est drôle, ça ? Tout le monde dit la même chose. Comme s'ils a tombé sous le sens. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Oh, il est évident que nous donnerons à Emily tout notre amour. Ouais, tout le monde va faire le bonheur de la petite Emily. Nous aussi, d'ailleurs. Eh, faut pas croire une seule minute que ça nous fait pas de mal de nous retrouver dans cette situation. On pourrait améliorer votre situation. Pourrait sûrement beaucoup pour Emily. Vous nous choisissez ? Ah oui, elle vous plaît ? Eh bien, oui. Elle est magnifique. On veut l'élever. Oui, enfin, bien sûr, une fois qu'elle sera débarbouillée, n'est-ce pas ? Elle vous plaît bien, alors ? Oui, bien sûr. On veut la garder. Oui, nous l'aimons déjà. On l'aime déjà. Oui. Oui, on veut l'élever. Très bien, alors vous pouvez la garder. Ah, pardon ? Comme ça, maintenant ? Bien sûr, elle est là. Elle est là. Quoi, c'est sérieux ? C'est vrai ? On peut ? C'est légal. Eh bien... Eh, emmenez-la chez vous. Essayez-la deux ou trois jours. Chérie, donne-moi la petite maintenant. Allez, on va donner la petite à Pam. Viens ici, Emily. Viens, ma puce. Tu vas suivre Pamela. Allez, viens. Allez, c'est rien. Mais viens, l'idée. Allez, tu vas habiter chez ces gens. Ils sont gentils, tu vas voir. Allez, tu vas avec la gentille Pam. C'est rien, ma chérie. C'est rien. Allez, ma puce. C'est rien, chérie. Ça va aller. Ça va aller, chérie. Ah non. Ah non. Ça ne peut pas marcher. Vous pourriez peut-être venir avec nous chez nous. Ce serait plus facile pour elle. Ah, ah ben, c'est une très bonne idée. Ben, on voudrait bien dans n'importe quoi payer l'autobus. Mais pour l'argent, c'est pas grave. On vous déposera là où vous voudrez. Parfait, parfait. Je vous prépare les papiers maintenant. Et si vous avez besoin de moi, appelez-moi. On s'est garés juste au coin. Venez. Alors, on va avec vous. Oui, oui. Il y a assez de place ? Bien sûr. Pam, tu veux vraiment amener les parents et la petite chez nous ? Tu es vraiment sûr, c'est décidé ? Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Elle dormait dans un berceau ? Ah non, vous rigolez, on n'a pas ça, nous. Le changement va lui paraître étrange. Je vais tout faire pour qu'elle s'habitue très vite. Oui, oui. Elle est un peu sale, j'ai peur de tout salir. Non, ça fait rien, ça fait rien. Allez, chérie, tu vas être bien ici. Allez, donc, on l'avait vite préparée, cette pièce. Elle était pour mon bébé. Et elle est perdue. Vous avez perdu un bébé ? Ça fait un an. Oh, mon Dieu. Mais c'est horrible. De perdre un enfant comme ça. Non, 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 non. Arrête, Payon, arrête. Maman est là, ma chérie. Tu vois, je vois, ça va bien. Elle va être bien. Ça oui, elle va être bien. C'est rien, ma chérie. Maman. Oh, regarde le lapin. Oui, oui, oui. Tu te vois. Bébé. Allez, regarde le lapin. Regarde le lapin, bébé. Calme-toi. Il est beau, non ? Il est beau, le lapin. Oui, parce que ça va aller. Je m'en vais maintenant. Bon, ça va, je vais dehors, d'accord ? Je t'attends. Tu te dépêches ? Tu embrasses pas ta fille, mais tu lui envoies. Si, si, bien sûr. Ça va, ma puce. Tu le vois. Non ! Non, ma fille, non ! C'est fini, c'est fini, la bébé, c'est fini. Chut. Allez. Tout va, allez. Il faut dormir, bébé, hein ? Tu vas dormir ici. Quand tu te réveilleras, je te jure que tu te croiras au paradis, d'accord ? Bébé. Allez, bébé. Tu sais que... Elle va être bien ici. Oui, elle va être bien. Laisse-moi la prendre. La voilà, mais oui. Mais c'est bien, ma grande. Regarde ces peluches. Regarde. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Tu vas bien ? En tout cas, vous allez bien vous amuser. Tiens, tu veux aller là-dedans ? Regarde ça. Regarde. Oh, regarde. Oh, il est sur un arc-en-ciel. Est-ce qu'il est beau ? Une fois, elle a eu un berceau. Elle adorait. C'est superbe. Elle aime bien ça, les berceaux. Tu veux dormir maintenant ? C'est ça. Il faut que tu fasses un gros dodo. Là. Voilà. Peut-être que ça va être que pour deux ou trois jours. Alors, c'est pas un drame. Ma petite chérie. Ma toute petite chérie. Tu en as de la chance. J'aurais bien voulu qu'on m'adopte, moi. Oh, non. Lily. Il faut être sûre de vous. Il faut vraiment être sûre. Oh, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux pour la petite. En fait, je trouve que vous avez un regard très doux et j'ai... Je ne veux pas qu'on fasse du mal à ma fille, à ma petite Émilie. Et je crois que vous serez très gentille avec elle. Alors, bonsoir. D'accord. Euh, merci. Euh, vous, vous savez où on habite maintenant ? Alors, disparaissez pas, hein. Oh, pap, il vaut mieux remonter à votre vitre et verrouiller les portes jusqu'à ce que vous soyez revenus dans votre quartier. Hein ? C'était pas la peine de faire le malin. C'est un gentil petit couple. Puis quoi encore ? Ça te dérange pas d'un 4T parce qu'il a eu de la chance ? Ils se croient bien mieux que toi ? Ben non, ils ont adopté notre petite Émilie. Ils sont vraiment gentils. Ouais, c'est pas vrai. Oh, non ! Et on s'est fait jeter. Et on a dépensé tout ce qui nous restait. Oh, non, et on avait deux nuits de plus à passer ici. On n'a plus un billet en poche. Je sais, on a dépensé le pognon en payant l'autobus pour chercher un foyer à la petite. J'en ai marre. On pourrait peut-être aller au refuge. Mais non, on peut pas y aller. Réfléchis. Les refuges, ils sont tous fermés à ce sursis. Non ! Non ! Non ! Chut, 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 chut. Non, 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 non ! Arrête-toi, non, arrête-toi. Arrête-toi, dis-moi ! Oh, s'il te plaît, ne pleure pas ! Viens. Viens, ma chérie. Ne pleure pas. Chut, arrête. Ça va aller. Ça va ? Oui. Monsieur. Bonjour. Ne pleure pas. Nous n'avons pas laissé le mode d'emploi. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On prend la photo. Où ça ? Là-bas. Là, ma chérie. Viens voir, il y a maman et il y a maman et papa. Tu vois ? Tu vois, chérie. Ça va mieux. Ça va mieux. Le savon ? Oui, c'est bien. Tu veux maman ? Tu veux le faire ? Allez, vas-y. Oh, c'est bien. Et c'est quoi ça ? Un canard ? Et puis ça. On va jeter celui-là aussi. Oui, et puis l'autre par là. Est-ce qu'on met ce petit loup ? Jette-le. Oui, c'est ça. Et le crocodile ? Et maintenant le bébé ? Bébé. Allez. Oh, le bébé. Non, 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 pas ce bébé-là. Non, je ne pensais pas à ce bébé-là. Mais pourquoi pas celui-là ? Tu veux y aller ? Non. Comment non ? Et pourquoi ça ? Tu vas aller dans la baignoire, oui, avec le savon. Savon ? Oui. Il y a quelqu'un ? Tu veux ? Tu veux aller dans le bain ? Oh, arrête ! Émilie ! Et c'est parti. Oh, je te tiens, mon petit canard en sucre. Bonjour. Bonjour. Ah, tu tombes bien, toi. La maison est dévastée ? Oh, tu vas bientôt le voir. Nous allons tous prendre un bain. Elle est vraiment géniale. Mais qu'est-ce que tu as, toi ? Trois jours et tu téléphones plus ? Tu n'écris pas ? Tu ne demandes pas mon avis ? Tu l'as vu marcher ? Il y a trois jours, elle ne pouvait pas ou elle ne voulait pas. Enfin, je ne sais pas, mais... Mais... C'est son premier bain ? Son premier bain ? Oh, t'es vraiment amusante, vraiment amusante. C'est sympa d'après ce moment-là. Non, non, non. On s'est fait examiner les cheveux et on est allé chez le pédiatre. Oh, et qu'est-ce qu'il a dit ? Elle, Hélène Cronin... Oh, ça te plaît ? Elle a dit qu'Emilie avait peut-être des problèmes de croissance, qu'elle est anémiée, mais en dehors de tout ça, elle est fantastique. Elle est géniale. Tu vas sans doute trouver ça un peu ridicule, mais elle ressemble à Greta. Greta ? Oui. Greta, ta chienne, Greta ? Oui, sans blague, elle a des yeux incroyables. Elle a des yeux incroyables. Attends, attends, tu compares mon enfant à ton chien ? Greta est superbe. Oh, c'est ça, Hélène. Regarde-t-il. Non, pas du tout. Oui ? Une minute. Gary. Qu'est-ce qu'il veut ? Oh, non. Pourvu qu'il ne la reprenne pas. Viens, approche, approche. Prends-la, prends-la. Qui ? Moi ? Oui, toi. Et j'en fais quoi ? Et tu la surveilles et tu fais attention. D'accord. Allô ? Bonjour, Gary. Oh oui. Oh oui, elle est formidable. Elle est magnifique. Tout se passe très bien. On a bien envie de passer la prendre aujourd'hui. Oh. C'est peut-être pas une grande idée, en fait, parce que moi, je vais essayer de décrocher un boulot. Alors, Lily et moi, on a décidé qu'on vous aimait bien, quoi. Et qu'on marcherait plutôt sur le truc du trentième jour. Le trentième jour ? Oui, c'est euh... Voilà, en fait, l'avocat, c'est lui qui a tous les papiers et tout ça, mais on n'a pas d'argent, quoi, pour prendre le bus et aller au bureau. Je peux passer vous prendre ? Oui. Oui, ça serait chouette. Merci. J'ai demandé au tribunal un extrait du droit de garde, ce qui fait de vous le tuteur légal pendant trente jours. Et si à tout moment, les Ward veulent annuler cet arrangement, ils ont légalement le droit de le faire et vous devrez rendre la petite. Je comprends, oui. Et nous, quel droit nous avons ? On ne s'en occupe pas pour l'instant. Vous êtes inquiets, vous, hein ? Ça me plaît, ça. J'aime pas ce type. Ce sont les parents, ils doivent être mêlés à ça, on n'a pas le choix. Essayez de garder la tête froide, de ne pas commettre d'erreur. Je ne voudrais pas que tu souffres. Je ne suis plus une gamine. Merci d'être venue. C'est normal. On partait travailler ? Certains sont obligés de le faire. Eh, c'est pas la peine de faire le malin, hein ? Attention, j'ai quelque chose que vous voulez. Vas-y, tout va bien. Il faut que je vous dise qu'une partie de mon travail, c'est de dissuader les Ward d'aller jusqu'au bout de cette adoption. Pourquoi feriez-vous ça ? Nous avons une jolie maison et beaucoup d'amour à donner. Ce n'est pas à cause de vous. J'ai vu le couple. Et très franchement, je m'inquiète pour Madame Ward. Elle est très déprimée par la perte de son enfant. Et elle est manifestement intimidée par son mari. Vous constatez que l'enfant est bien mieux ici à vivre avec nous ? Tout porte à le croire, oui. Mais, cela dit, si la mère naturelle est en danger, je serai obligée de recommander au tribunal de ne pas accepter l'adoption. J'ai fait quelques petites recherches sur ces gens-là, au cas où. Sur qui ? Les parents ? Oui. Je crois qu'ils ont promis Émilie à une autre famille. Comment ça, à une autre famille ? Oui. Et Pam, comment va-t-elle réagir ? Eh bien, si ce sont des escrocs, il vaut mieux régler ça tout de suite, avant qu'elle ne s'attache trop. Et toi, tu viens de la prendre ? Alors, qu'est-ce que ça te fait ? Pam est ma vie. La voilà, ta vie. Avec de nouvelles complications. Oui, du bateau ! Attention, pareil à l'abordage ! Attaque de fille, un tribunal ! Tu as beaucoup de chance. Ah oui ? Oui, Émilie a décidé de t'accorder encore un essai contre, mon avis, bien évidemment. Il va y avoir enfin une fille bien sur ce bateau. Attends une minute, ma petite Thierry. Ah, tu vas mettre ça pour qu'on puisse mettre le cap au large. D'accord ? Ah non, non, pas au large, s'il te plaît. Non, on tourne autour du port et à proximité du rivage. Je t'avais dit qu'on passerait jamais la barre. D'accord. Tu passes celle-là dans le dos. Voilà. Maintenant. Chérie, tu lui fais peur. Mais pourquoi elle a peur ? J'ai rien fait. Mais c'est nouveau pour elle. Alors, vas-y tout de suite. D'accord, tiens. Vas-y, fais-le toi-même. Allez, vas-y, fais-le toi-même, puisque tu es si forte. Vas-y. Mais tu plonges comme une championne. Si tout va bien, elle a eu un peu peur. Elle a juste eu un peu peur. Donne-la, donne-la-moi. C'est normal que j'ai eu peur. Non, ça va, c'est rien, c'est fini. Il n'y a aucun problème. Elle va bien. Elle a eu peur. Regarde, elle a une bosse. Non, mais elle a rien. Si, si, elle a une bosse. Monsieur, monsieur. Elle a juste eu peur. C'est rien, mon petit cas. Laisse-la se faire. Et après, on sortira, d'accord ? Oui, oui. Mais tu t'affoles pour rien. C'est fini, ma petite chérie. C'est fini. Je vais avec elle. Ouais, c'est bien, non ? On va mettre Emily avec nous pour apitoyer les gens. Bah, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? À quoi tu penses encore ? Je te jure que j'y peux rien. Je veux mon bébé. Quoi ? J'y peux rien. C'est plus fort que moi. Je veux mon bébé. Ouais, c'est ça. Grande idée. Bah, va la chercher. Elle te jette pas. T'as imaginé ça toute seule ? Oh, pourquoi t'es tellement méchant ? Arrête la peur. Bah, non, je suis pas méchant. Mais si, t'es méchant. Bah, non, c'est pas très méchant que d'être malin. Bah, je vais te dire un truc. Ces gens, ils s'habituent à elles. On va les appeler maintenant. Je te parie que tu le maris, ils réappliquent au restaurant le Santa Fe dans une vingtaine de secondes. Hein, qu'est-ce que t'en dis ? J'en dis que jamais. J'ai été séparée d'elle aussi longtemps. C'est jamais arrivé. Ça va être bien, mais c'est pas une réponse. Où tu vas ? Lily veut voir Emily. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Écoute, comme ça, en tout cas, ça nous évite de le voir débarquer à la province. On est coincés entre lui et la justice, et il le sait. Comment il le sait ? Tu sais très bien ce que je veux dire. Oui, je crois, oui. C'est quoi, ce pansement ? Elle a fait une petite chute, mais c'est rien. C'est vrai, ça ? Vous savez pourquoi je vous ai appelé ? Parce que je vais vous montrer quelque chose pour que vous compreniez bien. Ce que je comprends surtout, c'est que c'est très difficile pour Emily, tout ça. Elle sait plus où elle en est. Ouais, c'est pas nous non plus, on sait plus où on en est. Tenez, regardez. Ah, tu vas bien ? T'es contente, hein ? Oh, est-ce que tu peux être mignonne, tu sais ? C'est pas facile du tout, vous savez. C'est pas rien d'enfant de ses parents. Ça fait même très mal. Mais croyez-moi, je comprends très bien, mais c'est sûrement mieux pour Emily. Bien, avancez, je vais vous montrer quelque chose. Oui, venez avec moi, je vais aller voir. En fait, l'avocat pour l'adoption, Madame Garcia, elle s'est baladée dans le coin. Elle a dit qu'elle allait vérifier votre environnement. Elle l'a fait, tout va bien. Ouais, ouais. Elle a dit qu'elle croit qu'Emily devrait rester avec Lily. Je crois que je la force à nous en séparer. Ah, c'est d'accord. Tant que vous vous entendez avec moi, tout va bien. Allez, venez. Venez. Voilà, c'est là. C'est ici qu'on habite, quelquefois. Pas trop mal, comme quoi, hein? Qu'ils se battent pour avoir un endroit comme ça. Je vais tout vous dire. Le chèque de l'assistance qu'on reçoit pour Emily, ça nous permet de passer 15 nuits. Ouais, ouais. 15 nuits dans le motel où vous nous avez vus. Et après, nous, on va en refuge. On tient une semaine avant de se faire jeter dehors. Et après, on dort dans la rue. À la belle étoile. On revient là quand il pleut. C'est Lily qui a dessiné ça? Ouais. Ça, c'est pour Emily. Une sorte de lit. Excusez-moi, il faut que je sorte. Comment vous pouvez envisager de reprendre la petite? Parce qu'on l'aime. En fait, vous ne savez rien, ma peau. Vous êtes peut-être fûté, mais vous ne savez rien du tout, avouez. Sincèrement, d'après vous, comment elle va être la vie de Lily si elle n'a plus son bébé, hein? Qu'est-ce que ça va être sa raison de vivre? Vous pensez à Emily. Et vous, vous pensez à Lily? Et à nous, vous y pensez? Les tifs comme moi qui ont rendu service à la nation, ils se créent des tas de problèmes parce qu'ils font une bourde et qu'ils se retrouvent en prison en voulant simplement aider leur famille. Vous savez que c'est dingue, ça, et qu'on ne trouve pas de boulot. Il n'y a aucune place pour les marginaux. On vous crache dessus. On n'a droit à aucun respect, vous entendez? Aucun respect! Eh, je suis aussi bien que votre mari, je suis désolé. L'ennui, c'est que personne ne va me donner une chance de le prouver. Ah ouais, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mon pote Emilio a fait des prodiges. Moi, je peux faire le boulot là-dessus pour 500 dollars. Vous voulez que je vous achète une voiture? Non, 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 c'est juste après, c'est tout. Non, on ne peut pas travailler sans voiture dans cette ville. Lily ne va jamais me lâcher sans ça. Mais vous savez très bien qu'on ne peut pas conclure d'affaires commerciales entre nous. Oh, 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 attendez, c'est vrai. D'accord, d'accord, c'est vrai, c'est vrai. On reste du côté officiel? Ça marche! Ah oui, ben, on va rester du côté officiel. C'est d'accord, hein? Tout le monde peut rester du côté officiel. Ça marche comme ce déroule. Mais Carrie, attendez. Mais pourquoi ça? On va attendre quoi, hein? Qu'on soit mort? Je ne suis pas en grande forme, vous savez, hein? Et je vais finir par crever sur place d'or tellement il fait froid. Si on s'est résigné à abandonner la petite, c'est que ça nous permettait de vivre un petit peu mieux. Alors, hein? Je crois que je ne peux plus l'abandonner, hein? Ben, c'est ça, je ne peux plus, c'est vrai. C'est la seule chose que j'aime au monde. Je voudrais pouvoir faire quelque chose. Ben, très bien. Ouais, possible qu'en fait, ne soyez pas aussi gentil que vous en avez l'air. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je crois... Je crois qu'il est possible que vous, Sean, vous martyrisiez la petite. Mais c'est vraiment ridicule. Elle a eu un accident. Ouais, c'est ça. Et ben, moi, je la reprends. Vous ne prouvez pas? Oh, quoi? C'est vrai, vous croyez? Attention, vous oubliez ce qu'il a le dit, le juge. Méfiez-vous. Ah, vous croyez que vous alliez nous voler notre enfant et nous laisser pourrir dans le caniveau, hein, joli? Lily, non, Lily, s'il vous plaît, Lily, ne laissez pas faire. Je vous l'achète, la voiture. Vous avez dit quoi, là? Je vous l'achète, la voiture. Tu veux un coup de main? Non, non, je veux juste qu'Emily ne le voie pas. Qu'est-ce que vous faites, là? Vous donnez une réception? Oui, pour Emily. Eh, oh, on n'a même pas reçu d'invitation, Lily et moi, dis-donc. Ah oui, c'est pas très sympa de votre part. La bébisciteur, elle est invitée alors que les parents, eux, ils doivent rester à la porte. Je vous en prie. Vous voulez bien nous laisser? S'il vous plaît, allez-vous-en avant que la petite vous voie. Mais, oh, ouais, j'ai des responsabilités, moi. Il faut que je sois bien sûr qu'on la traite bien. Vous pouvez constater qu'on la traite bien. Où est Lily? Lily, elle est malade. Elle n'a pas de force. On avait juste de quoi se payer un billet d'autobus. Je suis sorti ce matin pour un boulot et... J'ai dû passer près de trois heures dans l'autobus pour venir ici. Puis il y a mon ulcère qui me démange. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, j'ai fait une... J'ai fait une belle bourde, bam. Vous savez, euh... Vous savez, cette voiture que vous avez... Non, non, plutôt qu'on s'est payé. J'aurais jamais dû faire confiance à Emilio. Cette pourriture, il nous a vendu. Un vrai tas de boue. C'est fou, c'est nul. Je devrais avoir compris la leçon depuis ce temps. C'est vrai, mais... Ça aurait été mieux de prendre une voiture un peu plus chère qui, elle, aurait marché. Mais cela dit, je voulais vous faire faire des économies. C'est un peu normal. Vous me demandez de vous acheter une autre voiture? Non, non, non. Non, je connais la mécanique. Tiens, je suis même meilleur que cet Emilio. Ça, c'est vrai. Elle est, il y a des outils. Et moi, non. Des outils. Non, une minute. Que je comprenne bien. Ils ont promis la fille à qui? Monsieur et Madame Eric Brady. Si j'en fais une vraiment énorme, tu me la fais exploser. Il faut que je réponde. Allô? Et là, c'est chose. Oui. Bonjour. La fête est réussie? Ah, oui, tout va bien. Oui, à part que ta femme s'est sauvée au bon milieu. Elle est allée où? Ben, en fait, le type est venu ici. Qui ça? Ward? Oui. Et ils sont allés où? J'en sais trop rien. C'est pas vrai, je lui avais pourtant dit. Tout va bien, j'espère? Non, loin de là. Ça va, chérie? Pourquoi elle irait pas bien? Qu'est-ce qui se passe encore? Mais non, 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 tout va bien, on rentre. Votre femme nous donne un petit coup de main, c'est tout? Et tout ça pour garder Emily, n'est-ce pas? C'est ça? Alors qu'en fait, cette abruti a promis, Emily et un autre couple. Mais non, c'est pas vrai. Est-ce que vous aimez Eric Brady de Reynaud dans le Nevada, ça vous dit quelque chose? Lily? Comment avez-vous pu faire ça, Emily? Non, mais nous, on n'a rien fait. Je peux pas faire ça, moi. Je peux pas faire ça. Mais toi, t'arrêtes, à toute taille. Laissez-la parler. Ben voilà, ce couple qui vit à Reynaud, ils ont déjà eu des bords à mai. Ils l'appellent Nathalie ou je sais plus quoi. Quoi? C'est pas la première fois? D'abord, ça a été Joe, notre petit garçon. On sait plus trop où il est maintenant, Joe. Comment avez-vous pu faire ça? Eh, on n'avait pas trop le choix. Et la contraception? Nous, on n'y croit pas trop. Non, ça c'est un meurtre. Ils gagnent leur vie comme ça, avec des pauvres pigeons comme nous. Non, c'est pas vrai. Vous voulez que je vous dise? On va aller s'y tomber tout de suite, d'accord? Vous voulez quelque chose? Vous voulez ma veste? Tenez, prenez ma veste. Vous voulez ma chemise? Je t'en prie quelque chose. Vous voulez mon pantalon? Vous voulez la voiture? À chaque fois que vous avez un enfant, vous êtes une malade. Faut vous soyez un... Casse-toi, je t'en prie quelque chose. Casse-toi, je t'en prie quelque chose. Casse-toi, je t'en prie quelque chose avec ce mec. Vous avez trouvé les rois des gogours, bravo. Je suis pas un escrow, moi. Vous avez quitté la ville pendant six mois. Casse-toi, je te dis. Prenez la voiture. J'adore mes enfants. Prenez la voiture. Allez-vous-en. J'adore mes enfants. Alors, casse-toi d'ici. Casse-toi d'ici. Casse-toi. Ça suffit, arrêtez. Mets-toi, rentre là-dedans, vas-y. Dégagez. Oui, on s'en va. On parlera à la maison. Allez. Pauvre nul. Sale riche. Casse-toi. Casse-toi d'ici. Et vous aussi. Paf. Et t'es très au point, ton numéro. C'était pas un numéro. Il ne nous lâchera jamais. Si ça nous fait perdre, Emile, je ne te pardonnerai jamais. Quoi ? Tu ne me le pardonneras jamais ? Tu ne me le pardonneras jamais ? C'est une sordide manipulation pourrie qui met nos vies en danger. Et tu ne me le pardonneras jamais ? Je ne perdrai pas cet enfant. Il faudra peut-être. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu n'auras peut-être pas le choix. Pourquoi ? Tu veux baisser les bras ? Mais non, je ne veux pas que ça recommence. Je ne veux pas que chantage. Et quelle est la solution ? Oubliez, Emile. Tu es cinglée ? C'est la seule chose raisonnable. C'est un malade. Ça ne peut pas marcher. Il faut t'arrêter tout de suite. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Oubliez, Emile. Il faut tout recommencer. Je n'aime pas cet avocat. Je n'ai pas confiance en lui. Prenons-en un autre. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as perdu un... On a perdu un bébé. On voulait en adopter un pour combler un vide. Ça paraissait logique. Mais ça n'est plus logique du tout aujourd'hui. On s'en fiche. C'est logique ou pas. Qu'est-ce que ça peut faire ? Un autre bébé va combler ce vide exactement comme Emile. Ils ne sont pas interchangeables. Les bébés, ils ont leur personnalité. Ils ont tous une personnalité différente. C'est mon enfant. Et d'accord, il est possible qu'au début, elle ait comblé un vide. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est sa vie. Pas la nôtre. Et si aujourd'hui, je pensais qu'elle est mieux en vivant avec Lily, je la laisserais. C'est vrai. Mais elle a besoin de nous. Elle a besoin de nous. Et si pendant les deux dernières semaines qu'elle a passé ici, tu ne t'es rendu compte de rien, alors je suis désolée pour toi. Si c'est un escroc, pourquoi ne pas prévenir la police ? Il suffit d'appeler l'agence d'adoption. Avec un escroc, on peut fixer le prix, conclure un marché, c'est fini. Le type est plus dangereux parce qu'il n'a aucune règle. Je fais quoi avec la grand voile, là ? Elle m'est tellement folle de ce bébé. Gary le sait, elle n'est pas fou. Elle préférerait... détruire notre mariage plutôt que de renoncer. Je voudrais bien avoir la possibilité de penser comme eux. Je le voudrais bien, je te jure. Mais ça me mettrait à leur niveau. C'est vrai, je ne serais pas plus malin si je faisais les mêmes stupidités que n'importe qui. Sans blague. Il y a 5 milliards de pauvres types en ce monde et la plupart d'entre eux n'envisagent pas une seconde d'avoir un enfant. Il ne faudrait quand même pas exagérer. Non, je crois que je ne veux pas courir le risque. Je ne veux pas que tout s'écroule d'un coup. Qu'elle disparaisse un jour. C'est ce qui arrive quand on a des enfants. On investit tout sur eux. Tout notre amour. Ils deviennent le centre de notre univers. Puis un jour, on reçoit un coup de fil. Et on apprend que son enfant est parti. Notre mariage s'écroule. Et toute la vie s'arrête brusquement. Allô ? Lily ? Je me suis sauvée. Parce que Gary me fait peur. Il fallait que je me sauve. Je ne voulais pas vous embêter, mais j'ai peur de lui. Où êtes-vous ? Au refuge de Saint-Adéla. J'arrive. J'aurais quand même dû vous accueillir. Je ne savais pas quoi faire. Qu'est-ce qui se passe ? Où est Gary ? Je ne sais pas. Non, pas question. La dernière fois que je suis venue ici, il est venu me chercher. Mais ils ne l'ont pas laissé entrer. C'est uniquement réservé aux femmes ici et aux enfants. Il était fou de rage. Je ne sais pas si je vais pouvoir rester parce que je n'ai plus d'enfants. Il ne risque pas d'aller à la maison pour reprendre Émilie ? Oh non, non, je ne crois pas, non. Il n'est pas vraiment méchant. Il se trouve que la vie n'est pas... Enfin, ce n'est pas terrible pour lui ni pour moi d'ailleurs. Vous ne pouvez pas le quitter ? Il n'y a pas un endroit où vous pourriez aller dans votre famille ? Oh non, non, ils sont pires que Gary. Oui, ils sont tous tarés. Je me suis enfuie quand j'avais 14 ans. Je ne veux pas d'eux comme ils ne veulent pas de moi. Mais quand je suis avec lui, il prend bien soin de moi. Je ne peux pas trop me plaindre. Et puis... Et il me fait bien l'amour. Et il y a des moments où ça marche. On a même des moments plutôt sympas. Mais vous vivez en abandonnant vos bébés ? Est-ce que ce serait vraiment mieux pour moi ? Enfin, pour nous de les garder ? Sans blague. Vous me voyez assise dans le coin avec trois bébés. Ou alors sur le chantier, en plein air, hein ? Écoutez, je... Je sais que... que vous ne voulez pas de contraception. Je le comprends. Mais à mon avis, vous devriez. Il faut que vous arrêtiez ça. Vous êtes enceinte ? Vous êtes enceinte ? Vous voulez vendre ce bébé ? Je veux que ce soit vous qui l'adoptiez. Je sais ce que vous pensez, mais... Mais j'ai raison de faire ça. Je le sens. Je crois en vous. Et en votre mari. Lily ? Non, non, non. Gary n'en veut pas. Il n'en veut pas. Et puis même s'il en voulait, il n'est pas fait pour être un bon père. Il n'est même pas fait pour être mon mari non plus. Et puis je ne suis pas faite pour quoi que ce soit. Il faut être lucide. Alors je pense que... Que finalement, Gary et moi, on doit rester tous les deux. Vous venez à la maison avec moi, venez. Allez. Mais attendez, mais qu'est-ce que vous allez faire ? Non, non, si Gary débarque chez vous et il va essayer de me ramener, je le connais. Où est-il, là ? Et là ? J'étais là et je regardais ces enfants. Trop jeunes, trop pauvres, trop... Je me suis mise à pleurer brusquement, je ne sais pas pourquoi. Moi, je crois que je sais. Oui, oui, pardon, chérie, ce n'est pas ma faute. On a vécu de grands moments. Quoi ? Ah, écoute, je t'ai aimé bien plus qu'on ne peut aimer un éternel adolescent, et ça, tu le sais. Plus, je t'en remercie. Et je ne crois pas que la façon d'aborder ce qui t'est arrivé soit nécessairement la meilleure façon. Peut-être pas, non ? Bien, donc tu le sais, je n'en reparlerai plus jamais, je n'en parlerai plus, c'est promis. Non, c'est fini, je croyais que tu voulais savoir la vérité, mais on peut continuer à vivre comme ça, on peut continuer à courir chacun dans son couloir. Oui, mais il y a des enfants qui ont besoin de nous et qui ont vraiment besoin de gens qui leur apportent leur amour et ne fait aucune remarque cynique maintenant. Je sais que tu vas faire une remarque, mais on a cet amour. Alors j'ai, j'ai pensé qu'on pourrait... non, laisse tomber. Elle l'a. Tu sais pourquoi tout finit par mal tourner ? Parce qu'il faut trop de temps pour grandir. C'est vrai que quand on y pense, les gens devraient faire quelque chose et ils ne font rien. c'est l'histoire un peu dingue des gens qui font malheureusement trop d'enfants. Tu ne veux pas me dire que comme je veux un bébé, toi tu veux divorcer ? Écoute, tout ce que je veux dire, c'est que j'ai eu un enfant fantastique pendant un temps et j'ai affronté sa mort. Je me suis accroché à ce souvenir. Mon pauvre chéri. Oh non, je ne voulais pas réveiller mes souvenirs. Tu ne m'as pas écouté. Je crois que ça me plairait bien d'avoir un enfant. Je serais vraiment heureux d'entendre ces cris dans la maison. Je me suis accroché à ce que je veux dire. Tu veux... Tu veux un bébé ? Oui. Oui, je veux un bébé. Oui, je veux un bébé. Oh, chérie. Oh, chérie. Oh, chérie. Oh, chérie. Tu veux un enfant ? Oui. Tu veux un enfant ? Viens, on va faire l'amour. Allez, viens avec moi. Je croyais qu'on avait parlé d'adoption. Il faut essayer. On ne sait jamais. Sean ? Sean ? Oh, il est joli ce petit sourire. Tu es bien jolie. Tu seras drôlement bien dans cette maison. Ouais, tu seras très heureuse. Oh, c'est pas moi qui l'ai réveillée. Elle dormait pas. Je m'excuse. Tu vas bien me manquer. Je penserai très fort à toi, tu sais. Allez, restez à côté d'elle quelques minutes. Et vous éteindrez. Elle va vite s'endormir. Salut, Pamela. Il y a ma femme dans cette maison. Allez, vous engarez ou j'appelle la police. Ouais, 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 la police. Sean n'est pas là ? Enfin, ça fait rien. C'est pas grave, madame. On forme une famille. Pour la peine de me claquer la porte au nez. Je vois que vous êtes costauds, ma petite Pamela. C'est vrai. Si je veux vraiment entrer, vous pourrez pas faire grand chose. Vous êtes pas d'accord ? Bon, d'accord, on va laisser la porte bien ouverte, d'accord ? Comme ça, ça va, ça va. Au cas où vous devrez filer d'ici très vite, si vous deveniez trop dure avec moi. Alors, Pamela, faut avoir un peu le sens de l'humour. En blague, c'est du dire l'enfer si on n'a pas le sens de l'humour. Lily ne repartira pas avec vous. Ouais, merci, je le sais. Je force pas quelqu'un à faire quelque chose s'il a pas envie de le faire. Vous savez, je pourrais très bien monter et prendre Emily. Et je pourrais l'emmener. Mais j'aurais un mal fou embarqué Lily. Oh, t'as pas intérêt à lui filer la trouille. Et tu n'emmèneras pas non plus Emily, t'entends ? Oh, la jolie Lily. C'est ce que je suis venu faire ici, je suis venu pour m'excuser. Et c'est tout, d'accord ? Ah, ouais, je m'excuse. Je m'excuse d'avoir pitié une crise. Mais tu sais, il y a des moments où je suis idiot, tu le sais. Mais je peux pas vivre sans toi, chéri, tu le sais. Et moi, je suis en colère après toi. Ouais, je sais, c'est normal. Je suis en rogne après moi aussi. Dis-moi, comment je vais pouvoir tenir le coup en te voyant là-haut, belle comme une image crevée, moi ? Ça fait comme dans un film. Hein ? Franchement, Scarlett, je m'en fous totalement. Allez, amène-toi. Lily, Lily Ryan vous oblige à le suivre. Allez, amène-toi, quoi. Allez, amène-toi. Amène-toi. J'ai expliqué pour le bébé. Ils ont dit qu'ils allaient trouver une famille qui va l'adopter. C'est bien, ça, c'est chouette. C'est des amis de Pam. C'est génial. On va pouvoir former une belle famille. C'est chouette. Tu viens ? Vous n'êtes pas obligés d'aller avec lui, Lily. N'y allez pas, Lily. Ça va, en fait, c'est seulement un brave gros chien qui aboie fort. Oh, chérie. Il ne faut surtout pas que tu me tutes. Non, non. D'accord. Tu ne me tuteras jamais. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que je te demande quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Tu vas voir. T'es fou. Vous savez que vous avez fait une belle chambre à la petite. C'est magnifique. Salut, Pam. Et merci. Viens voir. Mais qu'est-ce que c'est ? Rien, tu vas voir. Mais qu'est-ce que tu me caches ? Mais où t'as trouvé cette bagnole ? Elle ne bine pas pour ça. T'as encore fait des bêtises pendant que je n'étais pas là ? Moi, j'ai pas fait de bêtises. Tu me le jures. T'inquiète pas pour ça, madame. Ça, alors. Allez, pose-toi là, ma poule. C'est fantastique. Oui, t'as de l'allure là-dedans. Oui, oui, oui. Elle te plaît ? Ça, alors. J'en reviens. J'en reviens. Sean ? Sean ? Tiens, prends ta fille et ne la réveille pas, tu le regretterais. Mets-la à l'avant. Mets le filet, va y avoir une tempête. Je mets le filet. Elle est si jolie, si paisible. Il faut t'y habituer, elle est à toi. Et moi, s'il te plaît ? On a vu pire. Je peux considérer ça comme un compliment, n'est-ce pas ? Je ne veux pas avoir d'enfant sans toi. Je veux tout, tu entends, Sean. Je veux le papa, la maman et le bébé. Et je suis prête à me battre pour avoir ce que je veux. Et je sais que tu es d'accord, je te connais. Tu me laisseras lui apprendre à naviguer. Oui. Et jouer au golf le dimanche matin. Et je peux essayer de comprendre le sens de la vie, pour que je puisse lui expliquer avant d'être trop bien. Oui. C'était ça, la tempête. En tant qu'avocat représentant monsieur et madame Sébine, je veux que tout soit très clair. J'espère que vous comprenez ce que nous disons. Oui, merci, on comprend très bien. Bon, nous avons donc étudié les documents. Les Sébines seront responsables des frais inhérents à la grossesse, et prendront tous les arrangements nécessaires à l'accouchement, et en assureront les frais. Madame Ward s'abstiendra de boire de l'alcool, de fumer ou de prendre des médicaments qui n'auraient pas été prescrits par le gynécologue ou en accord avec lui. En ce qui concerne le régime alimentaire... Alors ça veut dire qu'elle touche plus au glace à la crème ? Ça n'est pas spécifiquement exclu. Bon, enfin... Bref. Les Sébines ont droit à des visites prénatales à des heures fixées mutuellement. Vous avez compris le document ? Vous êtes d'accord ? Oui. Bon, très bien. Alors vous pouvez signer. Et au bout de l'habituelle période d'attente des six mois, votre enfant deviendra l'enfant de monsieur et madame Sébine. C'est toi, Gary ? Madame Ward, je suis Orin Moser. Et voici ma femme, Betty. Bonjour, Lily. J'avais très envie de faire votre connaissance, sincèrement. Bien, alors... Je suppose que le grand jour approche maintenant. Je ne comprends pas, vous devez vous tromper. Ah non, je ne crois pas, non. Gary Ward. Oui, c'est ça. On va devenir les parents de votre bébé. Et vous n'avez peut-être pas dit que c'était pour ce soir ? Je regrette, mais il ne m'en a pas parlé. Peut-être, mais à nous aussi. Je vous signale qu'on a... qu'on a l'argent ici. On est désolés que vous ayez de tels problèmes, mais vous voyez... Non, le bébé est déjà pour quelqu'un d'autre. Nous leur avons déjà promis. Et tout a été fait avec des avocats. On a signé des tas de choses. Non, ce n'est pas possible. Non, attendez. Je lui ai offert une voiture. Je suis désolée. Il a une voiture. Je lui ai fait gâteau d'une voiture. Putain, vous êtes déjà là ? On est en avance. Je suis en avance. Bonjour Betty. Je suis en avance, hein ? Bien sûr, on est en avance. Tu te fouilles-moi ! Autoune ! C'est parti. 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 C'est parti.